Les 20 ans de carrière vont se faire à l'Institut français de Ouagadougou le 15 mai et à l'Institut français de Bobo du Lassau le 29 mai. Les 20 ans seront couronnés de contes, de chorégraphies et de musiques. Ce sera une soirée de 1h30. Et la soirée est intitulée Sougouri. Sougouri parce que nous sommes dans une période où nous avons besoin de paix, nous avons besoin de cohésion sociale. Et les 20 ans de carrière sont, n'est-ce pas, pour contribuer, n'est-ce pas, à cette cause-là. Voilà, pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale, voilà, entre autres. Et voilà, c'est pour cela que la soirée sera intitulée Sougouri. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de cohésion sociale. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a même pas la santé. Oui, alors, la carrière de Maïe Lengani commence véritablement en 1994. J'ai eu la chance de participer à une édition musicale dénommée Podium. Et ça, c'était en Côte d'Ivoire. Et voilà, et Podium, il faut dire par la suite, je suis allée à l'école de théâtre des danses. Et voilà, ça a continué toujours dans des bars, ici et là, en tant que choriste et chanteuse. D'accord. Et comme ça, en fin 1997, je crois que je rentre au Burkina Faso. Et collaboration avec des différents groupes ici aussi. Notamment avec le groupe Yumba, avec le groupe Silo Jata, et Osaka avec le groupe Yumba, où j'ai remporté le Grand Prix de la Chanson Moderne au Burkina Faso, réalisé par le ministère de la Culture. Et ensuite, a suivi une tournée internationale avec le groupe Beta Folie, avec lequel j'avais déjà collaboré en 1996 en Côte d'Ivoire. Un groupe multinational de différents artistes des pays africains, produit par Lucas Ligeti. Et donc, une tournée de cinq pays en Europe. Et va suivre la sortie de mon tout premier album Entrons dans la danse en décembre 2000. Produit par Lucas Ligeti. Va suivre, n'est-ce pas, une tournée aux Etats-Unis. En collaboration avec le groupe Burkina Électrique. Un groupe qui est né en 2004. Voilà, et c'est comme ça que je découvre les Etats-Unis, où je vais y rester pendant presque une dizaine d'années. Voilà, et je rentre au Burkina Faso, et je crée une association de nommée Association Enfance et Développement, qui fait dans un festival dénommé Beobiga, qui fait dans les récoltes de fonds et de dons à l'endroit des centres d'accueil d'enfants démunis. Et voilà, va suivre l'album Monty, produit par Cédonie, en 2014. Voilà, et ensuite, ensuite des voyages, ici et là, toujours. Et voilà, au final, en 2018, le tout dernier, voilà que vous allez découvrir davantage lors de mes 20 temps de carrière. Alors, le 15 mai, à Ouagadougou, à l'Institut français. Prix d'entrée? Prix d'entrée, 15 000 francs CFA. Et le 29 mai, à Bobo du Lassau, prix d'entrée, 5 000 francs CFA. Pour nous, la chère. Garnette, je vais mentionner que mes 20 ans de carrière, d'abord, c'est pour aller à la reconnaissance de toutes ces personnes-là qui ont contribué à mon édifice. D'accord. Les 20 ans de carrière, c'est pour mettre ma notoriété et ma popularité au service des plus démunis, dont les recettes seront reversées à SOS Village d'enfants. Alors, c'est la toute première fois qu'avec les instituts français, il y a une rentrée à un spectacle à 15 000 francs à Ouagadougou et 5 000 francs à Bobo du Lassau. Pourquoi? Parce qu'il faut dire, Garnette, c'est une grâce. Les instituts français qui ont beaucoup suivi mes actions en tant qu'artiste, et aussi, c'est qui a renforcé cette crédibilité vis-à-vis de ma personne, et aussi le fait que ce concert-là sera, n'est-ce pas, un concert de bienfaisance. Voilà, dont les retombées iront à l'endroit de SOS Village d'enfants. Alors, pour chaque achat de tickets, voilà, pour chaque achat de tickets, ce sera contribué, n'est-ce pas, à apporter quelque chose à SOS Village d'enfants. Voilà. Donc, quand vous donnez 15 000 francs, c'est pour assister à un spectacle. Et, vous savez, l'art n'a pas de prix, hein? L'art n'a pas de prix. Il y a des artistes qui viennent jouer en playback pour 50 000 francs, et pour 15 000 francs pour voir un live, et un live qui mêle culture et action sociale, pour seulement 15 000 francs, je me dis quand même que c'est un cadeau. Bien sûr. C'est un cadeau. Je n'aime pas trop parler de moi, Garnet, mais quand il s'agit de mêler le social à la culture, voilà, je suis prête à tout, parce que pour moi, c'est un combat, voilà, de contribuer, n'est-ce pas, à apporter un sourire aux plus démunis.